oh non 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 il pleut je dois courir un semi-marathon j'ai dormi 5 heures il pleut et je dois courir un semi-marathon j'ai pas envie j'ai pas envie du tout non j'ai pas envie j'ai encore couru un semi-marathon et j'ai fait pire que la première fois ah ça me saoule je fais cette vidéo parce que je suis énervé ça me saoule de faire moins bien qu'avant je sais que c'est pas une régression mais ça me saoule je devais faire mieux et j'ai fait pire bon sinon j'ai observé qu'aujourd'hui étrangement par rapport à la semaine dernière par rapport au 1er janvier il y avait beaucoup plus de monde sur la route beaucoup plus de coureurs mais vraiment beaucoup beaucoup d'habitude je suis tout seul là j'ai dû en croiser sept ou huit ouais huit et j'ai remarqué un truc je suis de nature plutôt on va dire introverti c'est pas vraiment ça mais j'aime bien être dans ma bulle c'est pour ça que je cours les sports d'équipe c'est pas trop mon truc j'aime bien être dans ma bulle mais j'ai essayé quand même je me suis donné un défi c'est qu'à chaque fois dans j'ai mal au bras à chaque fois que je croise quelqu'un parce que je les crois toujours dans le sens inverse à chaque fois que je croise quelqu'un je devais l'encourager je ne vais pas juste sourire dire bonjour je devais l'encourager et en fait étonnamment à chaque fois mais vraiment à chaque fois c'était pas juste la première fois c'était à chaque fois à chaque fois que j'encourager quelqu'un j'avais comme une injection d'adrénaline c'est à dire que d'un coup je sentais plus mes jambes et pendant peut-être deux trois minutes j'y allais à fond je sentais plus mes jambes j'avais des frissons je me sentais léger et à la première fois je me suis dit tiens c'est peut-être une coïncidence mais deux fois trois fois quatre fois à chaque fois je passais je disais bon courage allez tu peux y arriver vous applaudissez chaque fois poussé d'adrénaline et je me suis demandé bon déjà c'est génial parce que moi qui n'est pas très sociable ça m'a donné un défi j'avais envie à chaque fois je crois c'est qu'à qu'un de l'encourager mais je me suis posé la question pourquoi plusieurs mois personne m'encourager les gens étaient agréablement surpris mais m'encourager pas il disait merci et pourquoi moi ça me faisait quelque chose pourquoi moi ça m'encourager plus d'encourager les autres et du coup j'avais deux heures pour réfléchir et en fait j'ai compris pourquoi la reconnaissance plutôt là la sociabilité l'encouragement est une force d'une puissance pour toi même encourager les autres t'encourages toi même pourquoi parce qu'en fait je me suis placé dans une posture de leader c'est à dire je me suis posté je me suis placé j'ai adopté celui qui encourage ceux qui poussent les autres vers l'avant et je pense que ça me fait cette sorte d'adrénaline pour moi qui est d'habitude pas vraiment quelqu'un de sociable qui tape la discute avec tout le monde c'est que en fait je pense qu'en tant qu'homme je suis fait pour ça je dis pas que je suis fait pour diriger tout le monde non je dis qu'en tant qu'homme au pouls profond de ma génétique de ma nature d'homme je pense que je suis fait pour être membre d'un clan ou d'une tribu et d'encourager les autres se dépasser je pense que c'est pour ça que j'avais ces frissons et cette légèreté cette force que ça me donnait à chaque fois c'est que j'avais cette impression de faire ce qu'il fallait faire de faire ce pourquoi j'existais encourager les autres maintenant c'est pas réellement ma tribu c'est juste des gens que je croise je me suis dit mais merde oui peut-être que c'est ça peut-être que ça vienne là c'est parce que tu t'encourages les autres tu reviens à ce statut de membre d'une tribu qui encourage les autres qui encourage sa tribu qui la pousse vers l'avant mais en réalité t'es tout seul je suis tout seul c'est pas ma tribu ces gens là ils ont en tout cas eux ne se considèrent pas comme ma tribu je me suis dit bah si en fait pour toi au moins pour l'instant on va dire c'est la tribu mathieu la tribu de mathieu c'est une tribu où consciemment et qu'une personne c'est moi c'est mathieu mais je considère membres de ma tribu tous ceux tous ceux qui se dépassent tous ceux qui refusent le statu quo de leur existence l'inertie tous ceux qui sont en guerre contre leur propre médiocrité donc s'agit pas d'être un super athlète de courir vite de courir semi-marathon comme moi tous les week-ends se défoncer les jambes je dis pas que l'athlète est un loin de là mais ma tribu j'ai décidé que c'était les gens qui se dépassent les gens qui refusent l'état de choses qui se laissent porter par le courant non non ils refusent ça ils refusent le confort ils sortent ils courent peut-être que c'est des gens qui courent pour la première fois j'en ai vu ils devaient pas couvert plus longtemps hein mais c'est des gens qui sont sortis qui ont mis leurs chaussures qui sont sortis ce matin pour aller courir il fait un temps de merde il a plus ce matin tout est boueux mais ces gens sont sortis rien que pour ça je les veux bien dans ma tribu ils sont faibles la plupart étaient faibles un peu en surpoids mais ils font des efforts ils restent pas sur leur canapé ça j'adore et je pense c'est pour ça j'ai eu cet éveil en moi de mini chef de tribu tribu virtuelle en plus mais ça a rêvé quelque chose en moi aujourd'hui d'encourager les autres moi qui d'habitude n'encourage personne qui reste dans sa bulle dans sa zone et chacun sa merde non j'ai eu tort encourager les autres ça fait quelque chose c'est une vraie force c'est plus qu'on croit c'est pas juste pour les autres ça fait beaucoup pour toi même je pense qu'être être être avoir de la gratitude être un avec les autres les encourager ça fait plus pour toi que pour les autres réellement les autres je sais pas ce qu'ils pensent autant ils s'en foutent que j'ai encouragé mais voilà c'était ma réflexion du jour quand je courais si toi aussi t'aimes pas le statu quo si tu es en guerre contre ta médiocrité contre toi même si ça t'énerve quand tu restes une heure sur youtube dans ton lit tu as envie de te frapper bah écoute je te veux bien à ma tribu je te souhaite la bienvenue tu veux pas c'est pas grave moi je vais continuer ma route bon je m'excuse encore une fois pour cette vidéo comme ça au téléphone sorte de vlog un peu pourri mais j'ai trouvé que la première fois la première fois que je l'ai fait j'étais plus spontané j'étais plus à l'aise j'ai bien aimé j'aime pas la forme fouille j'aime pas que ça soit comme maintenant j'ai des silences pas trop quoi dire mais je trouve que c'est une bonne approche pour les vidéos donc je m'excuse si les vidéos sont médiocres mais pour moi c'est bien pour moi pour l'instant c'est bien pour commencer c'est un bon moyen de sortir de ma zone de confort parce que comme je faisais dans ma chambre avec un texte j'ai remarqué qu'au début j'avais un texte impossible de parler impossible j'arrivais pas acheter pas naturel j'étais par moi même et là progressivement en étant plus naturel je m'habitue bon allez courage la vie est dure c'est un peu nul comme conclusion allez ciao